Les Restos du Coeur de la Seine, c'est une entité relativement ancienne puisque ça fait plus de 25 ans qu'on est sur la Seine et une quinzaine d'années qu'on est sur ce centre, sur ce dépôt, dépôt qui nous est mis à disposition par la municipalité ainsi qu'un camion chaque semaine pour aller chercher et s'approvisionner de denrées alimentaires qui sont distribuées chaque semaine auprès des bénéficiaires. Donc nous recevons beaucoup de familles, des personnes âgées, pas mal de personnes âgées et des personnes seules. C'est à peu près 50% des personnes que nous recevons. Depuis quelques années, depuis le début même, je dirais, on est en forte progression du nombre de personnes reçues. Moi, je fais 12 ans que je suis au Restos du Coeur, j'ai commencé, il y avait 150 familles. Nous avons terminé l'hiver dernier avec 600 familles. Face à cette difficulté, on a les bénévoles. Il nous faut mettre des bénévoles en face de cette réalité du nombre de bénéficiaires supplémentaires. Donc là, on lance un appel aux gens qui auraient du temps de nous accorder. Le temps, c'est quoi ? C'est une demi-journée par semaine pour ceux qui font la distribution. Donc cette 36e campagne, elle démarre avec pas mal de difficultés. Il va falloir faire face à une augmentation du nombre de bénéficiaires, au manque de bénévoles, aux besoins de dons, aux besoins de marchandises. Là, vous allez sur les sites internet, vous allez nous retrouver sur lesrestosducoeur.org et là, vous pourrez faire vos dons. En tous les cas, on compte sur vous comme disait Coluche. Donc j'espère qu'on pourra aussi compter sur vous. Merci à 4TV de ce petit reportage. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, à bientôt.